L'histoire du logement social commence à la fin du XIXe siècle avec la révolution industrielle. Les conditions de vie des ouvriers alarment des philanthropes et des entrepreneurs qui décident d'agir pour améliorer leurs conditions d'habitat. Apparaissent alors les premiers organismes d'habitation à bon marché qui proposent l'accès à la petite propriété ou à la location. Parallèlement aux coopératives, souvent issues du mouvement ouvrier, des patrons imaginent près de leurs usines des immeubles à la location. La loi Siegfried de 1894 sera la première grande loi de politique du logement social en France. Des cités-jardins voient le jour, comme à Strasbourg, avec la cité-jardin du Stockfeld. Pendant la Première Guerre mondiale naît l'Union confédérale des locataires qui agit en faveur des conditions de logement et de location. Elle obtient notamment une loi pour régler la question des loyers des soldats mobilisés. C'est la première reconnaissance officielle du rôle des associations de locataires. Après la guerre, les prix des logements s'envolent et les organismes se lancent dans de grands programmes de construction, en accession comme en locatif. C'est le temps des premiers grands ensembles. Après la Seconde Guerre mondiale, 45% des logements sont surpeuplés et 10% de la population vit dans des locaux insalubres. À cela s'ajoute une explosion démographique due au baby-boom et au rapatriement des Français des anciennes colonies. L'appel de l'abbé Pierre en 1954 réveille les consciences. Devenus HLM en 1951, les organismes participent à la reconstruction et la location sociale se développe. La réglementation met en place des plafonds de ressources et des conditions minimales d'occupation à partir de 1954. C'est une période de construction de masse qui permet à une grande partie de la population d'accéder au confort. Les coopératives d'HLM innovent et inventent la location coopérative où les locataires sont également propriétaires de leur immeuble. C'est le principe de la maison radieuse créée par Le Corbusier en collaboration avec une coopérative d'HLM à Reusé-les-Nantes en 1955. En 1965, un décret oblige les coopératives à céder leur patrimoine locatif à des sociétés d'HLM et à n'avoir pour seule activité que l'accession à la propriété. Beaucoup fondent alors des sociétés HLM pour maintenir ses logements sociaux. Les années 80 marquent la prise de conscience d'une nécessaire politique de la ville. Le mouvement HLM se réforme, la qualité de service, l'accompagnement social sont mis à l'honneur. Les coopératives d'HLM retrouvent progressivement toutes leurs prérogatives et mettent à profit leurs compétences dans le locatif comme dans l'accession. En 2000, la loi SRU oblige certaines communes les plus peuplées et n'ayant pas suffisamment de logements sociaux, a favorisé la mixité sociale en construisant du logement social. Trois ans plus tard est créée l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Il faut rebâtir certains quartiers d'habitat populaires afin de mieux les intégrer à la ville. Les opérations de démolition-reconstruction s'engagent alors que se redessine une profonde crise du logement abordable. Aujourd'hui, alors que l'envolée des prix de l'immobilier se poursuit malgré une précarisation croissante de la population française, la nécessité d'un parc de logement à coût abordable intégrant les enjeux du réchauffement climatique est plus que jamais indispensable. Les coopératives d'HLM travaillent de concert avec les habitants et les élus pour répondre à ces enjeux. Sous-titrage ST' 501